Musique On peut donner comme définition de la laïcité ce que disait Ferdinand Buisson, qui était d'ailleurs un protestant libéral à la fin du XIXe siècle. Il disait que la laïcité c'était l'état indépendant de tous les clergés, autonome par rapport à tout dogme religieux, mais pour garantir la liberté de conscience de tous les citoyens et pour assurer le libre exercice des cultes. Donc on peut dire que cette séparation entre les autorités politiques et la religion c'est un moyen et la finalité de la laïcité c'est la liberté de conscience et le libre exercice des différents cultes, mais aussi maintenant on pourrait rajouter à ce que dit Buisson le droit d'être indifférent en matière de religion ou même de refuser la religion. D'ailleurs, dès le XIXe siècle, un théologien maintenant un peu oublié, mais qui a été très important à l'époque, Alexandre Vinet, qui a eu à la fois des disciples évangéliques et d'autres disciples libéraux, disait que la foi authentique impliquait le droit de refuser la religion et au nom même de l'authenticité de la foi, il défendait le droit à ce qu'il appelait l'incrédulité. Là, l'établissement, on pourrait dire, de la laïcité en France, s'est fait en deux étapes. La première étape, c'est les années 1880, il y a une laïcisation de l'école publique, donc au centre de l'école publique, il y avait un cours de morale religieuse qui était assuré par le curé et dans certaines écoles, par le pasteur, mais essentiellement évidemment par les curés, et il n'y a plus ce cours de morale religieuse, c'est remplacé par un cours de morale laïque qui ne prend pas partie, disons, entre les diverses croyances et qui permet, disons, une fréquentation de l'école par les gens de diverses religions et par les gens qui n'ont pas de religion. Pour soi, c'est les années 80, il y a d'autres lois sur la liberté de réunion, sur la liberté syndicale, sur la liberté de la presse. Je dis ces lois parce qu'elles profitent aussi aux églises et aux religions qui sont plus libres sous la Troisième République que sous le Second Empire. Il y a l'autorisation du divorce, c'est la première étape. Pour certains, ça suffisait. Ce n'était pas la peine d'enlever ce régime des cultes reconnus où les prêtres, les pasteurs, les rabbins étaient payés par l'État. Mais à la fin du siècle, il y a ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire cette accusation fausse contre un officier juif accusé d'avoir trahi son pays, et on l'accuse parce qu'il est juif, et les milieux cléricaux, les milieux catholiques intransigeants sont très anti-dreyfusards, très nationalistes, et donc du coup, il y a une politique qu'on appelle la politique de défense républicaine qui combat de manière forte cette partie du catholicisme, et notamment les congrégations religieuses accusées d'avoir été en tri-dreyfusards. Mais cette politique, elle est très anticléricale, c'est-à-dire que vous avez au bout du compte 30 000 congréganistes qui quittent la France parce qu'ils n'ont plus leur place et qu'on ne leur fait plus leur place. Et la loi de 1905 va être pour moi une double rupture. La première rupture, c'est effectivement la rupture avec le régime des cultes reconnus. Les prêtres, les rabbins, les pasteurs ne vont plus être payés par l'État. Il va y avoir une séparation. Il n'y aura plus de lien organique, disons, entre l'État d'un côté et les diverses religions de l'autre. Mais il y a une seconde rupture, c'est par rapport justement à cette politique de défense républicaine qui était très anticléricale et qui au bout du compte écornait un peu la liberté de religion. Et là, Aristide Briand, avec d'ailleurs deux conseillers, un qui était protestant, Louis Méjean, et l'autre qui était juif, qui était Paul Gungot de Balin, décide d'étendre même les libertés qu'avaient les religions parce que l'État quand même essayait de demander aux prêtres, aux pasteurs et aux rabbins d'avoir un certain loyalisme vis-à-vis du gouvernement et d'être un peu politiquement correct, je dirais. Là, maintenant, la liberté est plus grande et il y a une sorte d'équilibre entre le fait que plus aucune religion n'est officielle, mais les religions sont plus libres, et notamment dans l'espace public. dans l'espace public, il y avait par exemple des restrictions, notamment pour les processions catholiques. Et la loi de 1905 décide que non, les processions seront libres. Les seules limites, évidemment, c'est le trouble à un ordre public démocratique. Donc voilà, aucune officialité, mais une plus grande liberté et la liberté, disons, que tout le monde a dans un régime démocratique avec comme limite le fait de respecter, bien sûr, la liberté d'autrui. La laïcité aujourd'hui, elle se trouve face à de nouveaux problèmes. D'abord, on était dans une société, fin du 19e, début du 20e, où il y avait un consensus dans ce qu'on peut appeler la croyance au progrès. Alors, qu'est-ce que c'est la croyance au progrès ? C'est le fait de croire que le progrès scientifique engendre du progrès technique, qui lui-même engendre du progrès dans le bien-être, au niveau de la société, au niveau du progrès social. Et c'est d'ailleurs le rôle du politique de transformer le progrès scientifique et technique en progrès de bien-être, en progrès social. Maintenant, on n'est plus dans ce cas de figure parce qu'on sait que le progrès technique est ambivalent. Alors, on l'a appris de deux manières. La première a appris déjà avec la guerre 14-18, la guerre 39-45, Auschwitz-Hiroshima. On a vu que le progrès pouvait tourner à un progrès de la destruction. Mais à ce moment-là, on pouvait opposer encore bon progrès pacifique et mauvais progrès guerrier. Et l'exemple, c'était le nucléaire, le mauvais nucléaire guerrier, le bon nucléaire civil. Et puis maintenant, on se pose des questions à propos du nucléaire civil. Donc maintenant, il y a une déconnexion, disons, des différents progrès. Et donc, on n'est plus dans ce consensus qui était formé par une sorte de croyance au progrès. D'où déjà, la religion se repose à nouveaux frais. Et c'est assez logique qu'il y ait certaines revendications au niveau de plus de visibilité religieuse dans la société, à ce niveau-là. Puisque la société est plus diverse et vit plus sa diversité. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est évidemment les événements internationaux qui, surtout depuis le 11 septembre, sont des événements dramatiques avec, bon, les terroristes. Ça a été d'abord Raquel Da, maintenant c'est Daesh, qui se réclament de l'islam. Alors évidemment, la grande majorité des musulmans disent que c'est une réclamation totalement abusive. Et d'ailleurs, qu'eux-mêmes, ils sont victimes puisque le terrorisme fait plus de victimes musulmanes que non-musulmanes si on regarde à l'échelle de la planète. Et même en France, ils ne choisissent pas ses victimes. À Nice, par exemple, la proportion de musulmans qui ont été tués par l'auteur de l'attentat terroriste est grande. Mais évidemment, ça crée des inquiétudes. Et vous avez là deux sortes de laïcité, on peut dire, qui s'opposent. vous avez une laïcité qui dit que le rigorisme religieux, le fondamentalisme religieux est une étape vers le terrorisme. Et donc, il faudrait lutter contre ce rigorisme religieux, contre ce fondamentalisme religieux. Mais pour moi, ce sont des héritiers de cette politique des défenses républicaines dont j'avais parlé. Et on est dans une étape, dans un engrenage, disons, très délicat, parce que, à force de vouloir combattre certains aspects de la religion, eh bien, on ne sait plus où placer la frontière et où on s'arrête. Et on risque de recommencer un peu les errements de la Révolution française en 1793-1794, ou sous prétexte de dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté, eh bien, c'était les amis de la liberté qui étaient visés au bout du campement. Et on risque d'être aussi dans une sorte de pureté laïque qu'on oppose à une pureté religieuse. La seconde manière de voir la laïcité, on refuse, disons, toute pureté laïque. Et elle essaye d'être rassembleuse et d'isoler les terroristes. Donc, à partir du moment où vous pratiquez tranquillement votre religion, c'est-à-dire en respectant les opinions des autres et les convictions des autres, à partir du moment où vous ne troublez pas l'ordre public, eh bien, vous pouvez avoir une pratique libérale de la religion, vous pouvez avoir une pratique plus rigoriste, mais vous imposez finalement des normes à vous-même. Mais si vous n'essayez pas de les imposer à l'ensemble de la société et si vous respectez l'autre, eh bien, les différences théologiques sont des affaires internes aux religions et l'évolution des religions, c'est leur affaire, ce n'est pas l'affaire de l'État et l'État n'a pas à intervenir de manière autoritaire pour favoriser tel aspect plutôt que tel autre. D'ailleurs, je vais prendre un exemple très clair. On parle beaucoup de l'égalité femmes-hommes et c'est vrai que c'est un problème important, mais il n'empêche, personne ne propose que l'État impose autoritairement au catholicisme que les femmes puissent être prêtres. Et donc, l'État admet que le catholicisme ne fonctionne pas selon ses critères à lui et c'est l'affaire du catholicisme de résoudre ce problème. Et donc, pour toutes les religions, il doit en être ainsi et peut-être ce que l'État peut faire lui-même, c'est d'être exemplaire en la matière. Et donc, s'il est exemplaire au niveau de l'égalité femmes-hommes, il est clair que ça incitera les femmes au sein même des religions à lutter pour avoir plus de droits et à lutter pour avoir plus d'égalité. Mais l'émancipation autoritaire par l'État peut être contre-productive dans la mesure où ça peut au contraire rassembler une religion qui se sentira stigmatisée et qui du coup sera réactive par rapport aux efforts de l'État. Pour ça que, pour moi, cette stratégie d'exemplarité et cette stratégie de confiance finalement dans la société civile me semble de meilleure laïcité qu'une stratégie qui finalement arrive à une pureté laïque. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique